J'ai choisi Sherbrooke pour poursuivre mes études. Et pour voir du pays, j'utilise l'application Balado Découverte. J'ai découvert la ville, son histoire et ses attraits, guidés par mon portable. Avec Balado Découverte, je voyage à mon rythme à travers l'Amérique. Des dizaines de parcours multimédia, dont un tour auto-guidé du vieux Québec, sont disponibles sur votre téléphone portable. Accédez-y avec l'application mobile gratuite Balado Découverte. Le guide de voyage, accessible en tout temps. 2015 marque le début d'un temps nouveau pour le camp Valestrie de Waterville. Si sa recette est gagnante depuis maintenant plus de 25 ans, le camp sort de sa zone de confort et pousse son expertise encore plus loin. Pourquoi avoir décidé de mettre en branle un ambitieux plan de relance comme celui que vous avez annoncé ce matin? Je pense que le camp a été rendu là après 25 ans d'activité puis un milieu en transformation. Le camp, les enfants, notre rapport aux vacances dans notre société est vraiment en transformation depuis quelques années. Puis je pense qu'on était rendu à se réinventer. Comment pourra-t-on se réinventer justement ici à Valestrie? Bien, on est chanceux. On a eu l'aide de différents partenaires financiers qui ont décidé d'injecter un million de dollars dans Valestrie. Donc, la Caisse d'économie solidaire Desjardins, le réseau d'investissement social du Québec et le gouvernement du Québec, donc la MRC de Coatico, évidemment, ont choisi de soutenir notre plan de relance. Et puis ça, bien, ça va se décliner de différentes façons. Donc, il y a une partie de ce montant-là qui ira à l'amélioration des infrastructures existantes et à l'ajout d'équipements, la modernisation de nos équipements de plein air et de nos plateaux d'activité plein air. Effectivement, déjà, il y a 200 000 $ qui ont été investis dans la dernière année au niveau de la toiture, des fondations. On a changé les mobiliers, les lits, les matelas. On a tout refait le système de sécurité incendie. Donc, c'est vraiment des choses qui devaient être faites. Est-ce que vous pouvez nous parler d'autres projets, d'autres programmes qui vont être mis en branle d'ici les prochains mois? Bien, c'est sûr que pour la saison d'automne, donc on ouvre pour les locations de salles, l'accueil pour les parties de Noël corporatifs, l'accueil de groupes adultes. Donc, ça, c'est toutes des choses qui vont être mises en place. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets sur la table. On va être occupés dans les prochaines années. Quels sont les défis auxquels le camp Valestrie devra faire face dans les prochaines années? Bien, je verrais ça à trois niveaux. Premier, humain. Les enfants sont au cœur de nos préoccupations et vont le rester pour les prochaines années. D'un autre côté, il y a l'aspect économique. C'est 400 arcs de terrain, toujours des développements à faire, mais garder nos infrastructures, ce qu'on a toujours fait, mais qu'on fait encore plus avec cette relance et ce camp réinventé. Et le dernier aspect, c'est l'aspect infrastructure, vraiment. Donc, vous voyez la belle bâtisse qui a l'air d'un château derrière moi. Donc, on veut le rendre encore plus château, plus magique, plus extraordinaire pour les enfants et les grands-enfants. Donc, c'est le défi de nos prochaines années. Un reportage d'Elisabeth Nadeau pour estriplus.com.